Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne, c'est une grande première. Je vous ai préparé un Get Ready With Me, c'est une vidéo dans laquelle je vais vous montrer mes petites préparations au niveau maquillage, coiffure, tenue, pour cette soirée du réveillon, donc pour le nouvel an. Donc c'est parti, en premier je fais couler un bon bain pour pouvoir me détendre au maximum. Je mets dans mon bain donc une bombe de bain de la marque Lush, la violette elle est vraiment très hydratante pour le corps, c'est hyper agréable et puis la couleur je trouve que ça détend beaucoup. Une fois sortie de mon bain, j'enfile une tenue confortable pour pouvoir me faire un bon nettoyage de peau. Alors j'utilise donc la machine Foreo Luna Mini 3 que j'ai eu à Noël, je mets dessus mousse nettoyante de la marque Ritual, mais vous pouvez mettre n'importe quelle mousse nettoyante, et ensuite voilà je passe partout sur mon visage pour désincruster ma peau et avoir une peau plus nette pour ensuite faire un plus joli maquillage. Je sèche bien ma peau en tapotant dessus, mais pas trop fort puisque j'ai la peau qui a tendance à avoir des petites rougeurs, donc vraiment j'y vais tout en douceur. Et ensuite j'applique ma crème de jour et mon contour des yeux, donc la crème de jour c'est la marque Eucerin, je sais pas comment ça se prononce, la Yaluron Filler, et je mets pour le contour des yeux celui de la marque Sephora à l'acide hyaluronique. En premier pour le maquillage j'applique l'anti-cerne, donc là c'est le Superstay de Maybelline en teinte 20, c'est le Sand, donc voilà j'en mets tout en dessous en fait là où mes cernes sont bien prononcées, et ensuite je tapote au doigt, des fois je le fais au Beauty Blender, des fois je le fais au doigt, peu importe, là j'avais envie de le faire au doigt. Ensuite avec mon crayon, avec un crayon correcteur, là c'est le Touche Éclat de Yves Saint Laurent, mais ça peut être n'importe lequel, des fois j'utilise le Herborian, des fois je, enfin voilà je prends plein plein de marques différentes, et là j'ai voulu prendre celui-ci pour, parce qu'il a une couvrance qui est quand même pas mal, donc je mets pas de fond de teinte du tout sur ma peau, je mets uniquement par petite touche, voilà localisée, et ensuite je tapote avec un pinceau. Ensuite je passe au maquillage des yeux, donc là j'utilise ma palette de Too Faced que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, c'était une édition de Noël, je la trouve vraiment très jolie, il y a plein de couleurs à l'intérieur, et ça tient vraiment très très longtemps, enfin ça dure toute la journée, et là en l'occurrence ça tiendra toute la soirée, donc je mets un beige en premier, une couleur claire, et ensuite sur le, comment dire, sur le bord externe, je sais pas si c'est exactement ça le terme, mais sur les bords externes des paupières mobiles, je mets du marron, voilà comme ça, et je l'estompe ensuite avec mon pinceau. Ensuite je passe à l'eyeliner, ça c'est vraiment un indispensable, alors là c'est la marque Ollution, c'est une marque française, donc je pense que c'est Ollution, c'est un eyeliner qui est bio et qui est vraiment génialissime. Ensuite je passe au mascara, donc là je mets le, celui de Too Faced, le Better Than Sex, donc là j'en mets vraiment, bah j'en mets partout, voilà je mets mon mascara, il est vraiment génial celui-là, il donne vraiment des, voilà, du volume dans les cils. Ensuite je mets mon crayon Kohl, voilà donc là c'est celui que j'ai reçu à Noël, mais je mets en général n'importe quel crayon Kohl. Ensuite je passe au blush, donc là c'est le blush de la marque Guerlain, et c'est la teinte light, c'est un mélange de plein de couleurs à l'intérieur, et ça fait vraiment très joli, ça se fond mieux sur la peau je trouve que les couleurs unies. Ensuite donc je l'estompe légèrement avec mon pinceau. Et enfin pour terminer mon maquillage, je mets mon rouge à lèvres, donc là c'est le Yves Saint Laurent, le Pure Couture, le rouge, voilà donc comme c'est le nouvel an, j'aime bien mettre du rouge, même pour Noël, voilà quand c'est un peu festif comme ça, j'aime bien mettre du rouge, ça ressort, ça se voit mieux, enfin voilà c'est le but quand on fait un maquillage de soirée, donc là j'en mets partout, et voilà le résultat. Une fois le maquillage terminé, je vais passer à la coiffure, donc là je n'ai pas relavé mes cheveux, parce qu'ils n'étaient pas du tout sales, donc franchement ça sert à rien, et je vais passer au bouclage de mes cheveux, j'aime bien les boucler quand c'est comme ça, quand c'est les fêtes. C'est la machine de Babyliss, c'est le Curl Secret version vapeur, et ensuite ce que je fais, c'est que je m'habille directement, pour ne pas me décoiffer par la suite. Donc là j'enfile ma robe. Donc pour la coiffure c'est simple, je vais faire une première division dans mes cheveux, je vais attacher le plus gros avec une pince, et je vais ensuite faire mes cheveux mèche par mèche, donc c'est vraiment très très simple avec cet appareil là, vous prenez votre mèche, vous la mettez à l'intérieur, elle va être aspirée par l'appareil, et ensuite elle ressort toute bouclée, et franchement ça tient super bien, c'est à chaque fois que je le fais, franchement toute la soirée ça tient, et même le lendemain j'ai encore de belles boucles dans les cheveux, donc vraiment je le recommande à 100% celui-ci. C'est parti ! Donc je fais ma chevelure partout partout, je fais vraiment toutes mes mèches, sauf la mèche de devant que j'ai coupée il n'y a pas très longtemps, et je l'ai coupée assez courte, donc du coup ce que je vais faire là, c'est que je vais tout simplement la relever vers l'arrière, et je vais mettre une petite pince, et je vais laisser mes cheveux en fait boucler de chaque côté. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous donnera des petites idées pour votre préparation de ce soir pour le nouvel an, n'hésitez pas à me dire surtout ce que vous en avez pensé, je vous laisse et je vous dis donc à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.